Au Moyen-Âge, les paysans représentent 90% de la population. La majorité des paysans dépendent de l'autorité d'un seigneur et vivent dans le cadre d'une seigneurie. La réserve est une partie du domaine, souvent proche du château, que le seigneur garde pour son usage personnel. Des paysans qu'il emploient y cultivent tout ce qui est nécessaire à sa consommation. On les appelle les serres. La corvée est une tâche sans salaire due par chaque paysan. Il doit travailler un certain nombre de jours par an sur les terres du seigneur. Peu à peu, la corvée est remplacée par un impôt. Les tenures sont des lots de terres loués à des paysans libres. On les appelle des vilains ou des manants. Ils doivent payer le sens, l'impôt en argent, ou le champard, l'impôt en nature. Grain, poulet, viande, le produit de ces impôts est stocké dans le château. Les paysans vivent dans de petites maisons en bois, en terre et en paille, comprenant une seule pièce, où vivent également les animaux qui apportent ainsi leur chaleur à la maison. Comme celle-ci, qui a été reconstituée. J'entends, j'ai même pas besoin de me baisser, c'est parfait. Presque 80 mètres carrés sur deux niveaux. A l'intérieur, il pouvait même y avoir un foyer. C'est ce qu'on appelle un âtre. Un âtre, c'est-à-dire, c'est un foyer appuyé le long d'un mur, qui automatiquement nécessite un conduit d'évacuation, que l'on a restitué ici avec une hôte, qui éjecte les fumées latéralement. Là, ça part sur le côté. Et vous sentez la chaleur aussi. Et ce que l'on a trouvé aussi, qui nous permet de dire que c'était exactement à cet endroit-là, c'est qu'il y avait des traces. Donc toute cette zone-là, de charbon de bois, et surtout, une zone très nettement rubéfiée. Vous voyez cette couleur orangée que vous avez là, et en dessous, qui atteste qu'on a fait du feu à cet endroit-là, de façon conséquente, et ce, pendant un certain nombre d'années. Et c'était précisément ici ? Et c'était précisément ici. Dans cette partie de la maison ? Voilà. Et alors là, il y a des meubles, il y a une table, il y a même un décor. Là, on est dans la supposition aussi, où vous avez retrouvé des traces de tas ? Non, non, on a du mobilier. Il faut arrêter avec cette vision du XIXe siècle, mais qui a prévalu encore pendant très très longtemps. À savoir qu'on est dans les temps barbares, les âges sombres, où il n'y a plus rien, c'est tout juste, ils connaissent encore la roue. C'est vraiment complètement dépassé. L'archéologie a montré que les mérovingiens et les carolingiens avaient un superbe mobilier, mais qu'on ne retrouve généralement que dans des contextes aristocratiques, en fait. Et quel était le mobilier ? Le mobilier de base, vous savez, faire une table comme ça, c'est vraiment tout simple. Il y avait probablement des coffres, il y avait probablement une sorte de grabat, je ne vais pas parler de lit, qui était aménagé, ou de banquette pour y dormir. Voilà. À quelques pas de là, les archéologues ont reconstitué une autre maison. Cette fois, avec plusieurs pièces. Alors là, je vois qu'il y a des séparations, il y a véritablement des pièces dans cette maison ? Il y a très certainement à cet endroit, une cloison. Ça, c'est une évidence. La fouille l'a révélée par un aliment de poteau de bois. Poteau qu'on voit ici. Voilà, c'est ça, qui pouvait, à l'évidence, faire office de soutènement d'une cloison. Quelle était la vocation de cette pièce ? On n'en sait strictement rien. Alors là, ça a l'air d'être la chambre à coucher, avec un grand lit commun. On l'a restitulé ainsi. C'est une pure hypothèse. Et alors, je vois qu'il y a d'autres cloisons là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, on a un petit apentis qui est attesté. Alors, ce petit apentis, de quoi s'agit-il ? Là encore, les hypothèses vont bon train. On pouvait très bien imaginer quelques chèvres ici, à côté des humains. Mais on sait qu'il y avait un petit apentis, donc avec un pont de toit qui descendait très bas. Ici, tous les bâtiments sont faits de terre et de bois. Contrairement aux Romains qui construisaient en pierre. Ce changement de matériau n'est plus interprété comme une régression, mais plutôt comme preuve de pragmatisme. L'habitat paysan, il est, comme depuis l'époque néolithique, il est construit avec les mêmes types de matériaux, c'est-à-dire, en fait, des matériaux qu'ils avaient, dont ils disposaient sur place. C'est-à-dire, le torchis, c'est de l'argile, c'est de la terre. Donc, c'est la terre qu'on trouve. Voilà, exactement. Une veine d'argile, on l'amalaxe, on met avec du foin ou de la paille, on a des murs en torchis. Le bois, il l'avait sur place, dans les forêts. Et puis, le chôme, je vous parlais des roseaux qu'ils avaient à proximité, dans les zones marécageuses. Et donc, ils ont utilisé, à l'évidence, les matériaux qu'ils avaient autour d'eux, sur place. Et ils connaissaient bien les propriétés, les qualités de ces matériaux ? Probablement. Le torchis, qui est encore largement utilisé, même de nos jours en Afrique, c'est un excellent isolant phonique et thermique. En été, vous avez toujours, ici, même quand il fait des chaleurs orageuses, en plein mois d'août, il fait toujours frais à l'intérieur. Et en hiver, on a fait des tests. Un verre d'eau, ça ne gèle pas, même lorsqu'il fait mois dix. Et ça, ce sont des qualités de matériaux qui sont vraiment très intéressantes pour des habitats du fin fond de la Gaule Franck. Il faut labourer d'urgence. Ils doivent semer du blé s'ils veulent avoir quelque chose à moissonner l'été prochain. Le coutre, le fer tranchant destiné à fendre la terre et le socle qui la sépare. Le labourage avance plus lentement que prévu. À ce rythme, ils n'auront sûrement pas fini pour le déjeuner. Ils pourraient même avoir du mal à terminer avant la nuit. Allez, Lance, tu traînes encore. Tournez, voilà. Tu veux que je mette ça en position ? Se servir d'une charrue et maintenir une ligne droite demande de la technique. Et ils doivent être sûrs que le socle plonge profondément dans le sol. Allez, c'est ça. Allez, Lance, allez les gars. Je fais du surf sur la charrue pour l'alourdir. Le socle n'arrêtait pas de sortir, mais maintenant que nous nous sommes mis à deux pour peser dessus, ils mordent bien et nous faisons de beaux sillons bien profonds. On dirait qu'ils ont été labourés par des machines modernes. En avant. Allez, Lance. Brave bête. On va tourner. Oui, attention. La journée était épuisante, mais réussie. À la fin de l'après-midi, ils ont presque fait la moitié du champ. Allez, allez, Lance. Après huit heures de labeur, l'attelage est sur le point de finir le champ. Cette nouvelle journée va permettre à Alex et Stuart de commencer à semer du blé dans le champ fraîchement retourné. Nous semons le grain à la volée. On le lance avec des gestes réguliers à travers champ. Le talent du fermier est d'obtenir une couverture uniforme. Sinon, on perd beaucoup de semences. Notre équipe peut donc s'occuper d'une autre priorité saisonnière, mener les cochons pâturés dans les bois. À cette époque de l'année, les glands tombent, les fènes, les baies d'eau pépine aussi. C'est le moment d'en profiter au maximum en conduisant les cochons dans les bois pour qu'ils puissent engraisser. Car dans quelques semaines, nous les abattrons. Allez. Les cochons adorent les glands. Le seul problème, c'est que s'ils en mangent trop, ça peut carrément les faire exploser. Le boulot du porcher est de s'assurer qu'ils aient juste le bon mélange. Le réchauffement du temps fait de juin l'époque idéale pour tondre les moutons. Voici notre première victime. On commence par l'arrière, parce que c'est là que la laine se décolle naturellement du corps. Ce sont de gros moutons, très gros et très costauds. Ça va être une journée douloureuse. On est prêts ? Je crois que oui. C'est pas facile de savoir où commencer. L'herbe est haute dans les prés. Et à l'époque, il aurait été essentiel de la couper, d'en faire du foin et de l'engranger. Le plus grand défi du mois de juillet, c'est la fenaison. Sans une bonne récolte de foin, il n'y a pas de fourrage pour nourrir le bétail de la ferme. Il n'y avait aucune alimentation artificielle pour les bêtes à l'époque. Et si on ne pouvait pas les nourrir pendant l'hiver, quand il n'y a plus de pâturage, on les perdait. Dans le pré, le foin est bien sec. Alex et Fonz le rassemblent en melon, prêts pour le transport. Il est enfin temps de rentrer le foin. Le foin est tissé au-dessus de l'étable. Le foin est un mur et d'un magnifique jaune doré. Ils n'ont plus qu'à le faucher. L'équipe utilise des répliques de faucilles et de faux de l'époque. Au début, je pensais qu'il fallait tailler comme on l'a fait pour le foin. Mais non, la lame de ces faucilles est en hansi. Donc j'attrape une poignée de blé que je coupe en passant la faucille dessus. Et bien sûr, en faisant comme ça, je n'agite pas l'épi et le grain ne tombe pas. Comme il était normal pour les femmes de l'époque, Rousse et Chloé participent à fond à la moisson, bottelant les épis coupés. Bien que ce soit une tâche épuisante, c'est le point culminant de leur travail à la ferme. Tout le monde est sur le pont. Absolument tout le monde participe aux moissons. Les hommes, les femmes, les enfants. Ça permet d'aller plus vite. C'est le moment décisif de l'année agricole. Les céréales constituent l'aliment de base. Elles durent tout l'hiver. Et si vous faites une mauvaise moisson, c'est un gros problème. Il y a 400 ans, le pain était la denrée de base par excellence. Mais sa fabrication était une tâche longue et difficile. La première étape de la transformation du blé en farine, c'est le battage. Cela signifie qu'Alex et Fonds doivent extraire les grains en martelant les épis. Ça devrait suffire. On y va, Fonds ? Il y a 400 ans, on utilisait ces instruments pour battre le blé, lui donner une bonne raclée. Je dégage tout ça. Regardez-moi ça. Il y en a bien une épaisseur d'un pouce sur la couverture. Paysans consomment des céréales, blé, sarrasin, seigle, essentiellement sous forme de pain accompagné de soupe ou de fromage. Chou, fèves, pois sont les principaux légumes. Par leur qualité nutritive, les légumineuses ont un effet bénéfique sur l'alimentation des hommes et des bêtes, tandis que leurs fannes, abandonnées sur les champs même, contribuent à engraisser la terre et à améliorer ainsi les rendements agricoles. Les paysans peuvent utiliser le moulin pour faire leur farine ou le four pour cuire leur pain, mais ils doivent payer. Ce sont des banalités. Ces taxes sont souvent versées en nature. C'est un revenu assuré pour le seigneur. Lorsqu'un seigneur s'établit sur un territoire, il donne des terres à défricher aux paysans pour qu'ils s'y installent et pour augmenter le nombre de terres cultivables. Les récoltes deviennent ainsi plus abondantes et les paysans vivent mieux. Les seigneurs encouragent donc ces défrichements qui augmentent leurs revenus. Par ailleurs, les communautés monastiques se développent énormément et nombre d'entre elles vont s'établir en forêt. Tout comme les paysans, les moines jouent donc un rôle important dans ce phénomène. Cette grande phase de défrichement du milieu forestier dure presque jusqu'à la fin du Moyen Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada